Bonjour et bienvenue ici l'hostie, bienvenue sur la chaîne de la luxure, ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait un petit peu dans le people, pour me servir d'exemple de toujours, c'est ce que j'aime, ça, des petites histoires insignifiantes et tellement pathétiques, mais qui me servent quand même à montrer les problèmes des réseaux sociaux et qu'il vaut mieux continuer à écrire ce qu'on pense et à camper sur ses convictions. Alors évidemment on a le droit de changer sa vie quand on se rend compte qu'on a tort, mais ne jamais vraiment faire croire qu'on pense quelque chose juste pour être lisse, ce qui est le lot quotidien des personnes connues, si c'est affreux en fait, c'est horrible de vivre ça, genre Pokimane, eh oui, Pokimane, Pokimane, prononcez comme vous voulez, la streameuse Twitch Iman, Pokimane, Anis, Iman Anis, c'est son nom, s'est excusée, elle s'est excusée pour un commentaire transformé sur son Instagram, qui selon certains, invalide carrément les personnes trans, ça les invalide, ils n'existent plus, je disais non, vous n'existez pas. Mais qu'est-ce qu'elle a dit ? Quand j'ai vu ça, au début je me suis dit, bon, j'ai lu l'histoire, j'ai dit, bon, ça m'ennuie un peu parce que je vais devoir défendre Pokimane, c'est pas vraiment ma tasse dotée, et puis en fait à la fin on va voir que, non, finalement je la défends pas, il a eu une réaction mais complètement, encore une fois, pathétique pour moi, c'est du néant, ce n'est rien, bref. On va voir qu'est-ce qui s'est passé donc récemment, Pokimane a fait la une des journaux. Alors, ce n'était pas le Washington Post, le New York Times, non, non, c'était, je ne sais pas, Mickey Parade, non, ou Pile Gallet, je ne sais même pas si ces journaux existent encore. Donc la une des journaux, bon, je pense que c'est Dex Derto qui veut se faire mousser un petit peu, bref, en dénonçant la toxicité des fans sur les réseaux sociaux au milieu d'un drame TikTok. Mais maintenant il semble que la chaussure soit sur l'autre pied. Et oui, c'est un peu ça le problème en plus, c'est-à-dire que tout ce que vous dites est interprété, surinterprété, sorti du contexte, on va sortir des mots, on va vous dire, ah non, disons, ce n'est pas bien ce que tu penses là. Et à force d'essayer de vouloir lisse, être plus blanc que blanc, de vouloir être lavé, je parle de lavé, plus blanc que blanc, d'être super lisse, d'être gentil pour tout, d'être dans le camp du bien, mais dans tous les camps du bien, en fait, partout, il y a un moment où ça ne va plus, et de toute façon, vous allez toujours vous en prendre, parce que vous pourrez dire n'importe quoi, toujours, tout sera tout surinterprété, il y a un moment où vous allez vous prendre la vague, et c'est ce qui s'est passé avec elle, c'est pour ça que je dis que ça ne vaut pas le coup, en fait, de faire croire que, bon, bref. Pokémon a rapidement reçu des réactions négatives pour une histoire Instagram qu'elle a publiée le 29 septembre, qui a été perçue comme transphobe, et a attiré l'attention sur Instagram et sur Twitter, attention, ça ne déconne pas. Le message qui était à l'origine destiné, eh bien, a frappé, a lutté contre l'utilisation du mot simp, ce qui désigne, dans le langage commun, simp, c'est un petit peu, quand on dit un simp, c'est une personne un peu gaga, d'une streameuse ou d'un streamer, peu importe, qui envoie de l'argent pour rien, juste parce qu'il met cette personne sur un piédestal, une espèce de, je ne sais pas, de nounou, en fait, un peu débile, un peu, il ne sait pas trop ce qu'il fait, voilà, bref, pour quelqu'un d'être gentil à distance avec une fille, donc voilà, elle dit, non, moi, mes fans, ils veulent juste être gentils avec moi, ce sont des mecs bien, voilà. Et puis, ben, finalement, elle a dérapé en disant ça et en a fait fini pour aller dans le mauvais sens car elle a qualifié les gens hommes, femmes, hélicoptères d'attaque ou autres. Eh oui, attention, attention à ce qu'elle a dit. Alors, vous allez me dire, mais quoi, quoi, je ne comprends rien, hélicoptères d'attaque, c'est transforme. Eh oui, oui, en fait, elle parlait des gens en général du choix, des gens à dire, à être ce qu'ils veulent. Seul problème, c'est que, ben, hélicoptères d'attaque, en fait, c'est un vieux mème, un mime, comme on dit, pour, c'était, il y a longtemps, où il y avait toute une vague de gens qui disaient, voilà, on peut s'identifier à ce qu'on veut, finalement. Bon, et les gens, pour se moquer un petit peu de ça, c'était une caricature, évidemment, c'était juste drôle, à la base, c'était une blague. Ils ont dit, ah ben, moi, je m'identifie en tant qu'hélicoptère d'attaque, voilà, donc je veux des droits pour les hélicoptères d'attaque, je veux des toilettes pour les hélicoptères d'attaque, c'était juste pour se moquer un petit peu. Voilà, donc il y a eu plein de mimes et donc elle a repris ça, elle a repris ça dans son story Instagram. Évidemment, évidemment, les gens se disent, ah, attention, attention, remarque transphobe, nous sommes en 2020, nous dit cette personne, l'hélicoptère d'attaque, ça n'est pas drôle, a déclaré l'utilisateur de Douter, Grim Tarot, arrêtez d'emvalider les personnes trans. Alors, je fais partie de ces personnes qui pensent que vous avez le droit d'être ce que vous voulez, justement. Pour moi, l'important, c'est que vous soyez heureux et que si vous pensez être heureux en vous identifiant à n'importe quoi, je m'en fous complètement, vous êtes heureux, c'est très bien, ça me va très, très bien. Mais voilà, donc je pense comme ça, mais pour moi, l'hélicoptère d'attaque, je trouve ça très drôle. Pour moi, c'est une blague, on a le droit de caricaturer, on a le droit de s'amuser un petit peu, on a le droit de faire dans l'auto-dérision, non, c'est plus, c'est pas autorisé. Je suis sûr qu'il y a plein de personnes, justement, qui ont changé de genre, qui pensent aussi comme moi, qui ont trouvé ça très drôle. Je veux dire, bon, quand même. Après avoir réalisé qu'elle avait offensé les gens, non, 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 elle n'a pas réalisé qu'elle avait offensé les gens, elle a réalisé qu'il y avait du backlash et qu'il y avait des gens pas contents, et que du coup, en tant que son statut de superstar, la force à être gentille avec tout le monde, à être pote avec tout le monde. Petit Man n'a pas tardé à se diriger à nouveau vers Instagram et à clarifier son point, s'excusant pour son ignorance, c'est une citation, et prenant la responsabilité de l'erreur. Voilà, elle dit, voilà, j'ai utilisé, enfin, ce n'est pas mon intention d'utiliser le terme hélicoptère d'attaque dans une manière transphobe. Et j'étais ignorante de son histoire, c'est entièrement ma faute, mais pas du tout, elle n'était pas ignorante, elle sait très bien ce que ça veut dire, elle sait très bien ce que c'est, elle sait très bien que c'était une blague. Pourquoi elle ne dit pas qu'elle, pour elle, c'était juste une blague ? En fait, je pense que c'est ce qu'elle pense, tout à fait, mais non, 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 juste pour être lisse, encore une fois, pas faire de vagues. Elle dit, ah non, j'étais ignorant, fouettez-moi, s'il vous plaît. J'ai clairement raté le but avec cela, et je suis vraiment désolé pour tous ceux que j'ai blessés ou offensés. Je ne veux pas activer le langage ou le comportement transphobe en particulier dans l'espace de jeu. Je ferai de mon mieux pour être et faire mieux. Voilà, je suis une larve, vous avez raison, vous avez raison, j'ai fait mal, je me mets à genoux devant vous, et je vous lèche les fesses, et... Ça m'enduit, c'est pathétique, c'est autrement pathétique. La star de Twitch a poursuivi, offenser, blesser les autres n'est jamais mon intention. Oui, ça c'est sûrement vrai. D'ailleurs, c'est l'intention en général de personne, c'est juste parce que les gens pensent que c'est juste drôle, en fait. Mais cela n'invalide pas les sentiments ou les frustrations des gens. Elle a ensuite partagé un lien permettant aux gens de faire un don à un fonds pour les femmes transnoires sans abri, prouvant que c'est quelque chose qui lui tient à cœur, essayer d'aider la situation plutôt que de la blesser. Alors ça, par contre, c'est le pathétique multiplié par 10, parce que c'est pas elle qui a fait un don. Ah, attention ! Non, bah non, évidemment, elle n'a pas mis son propre argent en disant, ça c'est une cause qui me tient à cœur, donc regardez, moi j'envoie un chèque de 10 000 broujoufs, voilà, c'est fait, comme ça, au moins, voilà. Vous savez, et je vous partage le lien, et je vous invite aussi à donner à hauteur de ce que vous pouvez, évidemment, parce que c'est une bonne cause. Non, non, elle a juste partagé un lien en disant, allons-y, envoyez votre argent à vous. Moi, je... Moi ? Ah non, rien, non. C'est un petit peu limite, la pochibène, quand même. Bref, voilà, c'est, encore une fois, c'est pathétique, il y a des... Pourquoi elle s'excusait ? Ça ne servait à rien, autant dire que... Elle pouvait juste dire non, pour moi, c'est une blague, je ne suis pas... Ce n'est pas une attaque, du coup, c'était juste pour dire que c'est drôle, simplement, voilà. En référence à un vieux mime qui n'existe même plus, d'ailleurs, ce truc. Enfin, bref, voilà, c'était juste une autre petite histoire amusante de jour, j'espère que ça vous aura plu, amusez-vous bien, et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501